Ce dimanche 8 janvier 2023 à 20h50, Arte diffuse l'affaire Pélican, un thriller réalisé par Alan J. Pakula avec Denzel Washington et Julia Roberts. Trois ans après le succès de Pretty Woman, l'actrice brille dans ce film policier adapté d'un roman de John Grisham. Un long métrage au ton très sérieux, mais qui n'a pas empêché l'équipe de tourner dans la joie et la bonne humeur, réservant même une petite blague à la comédienne. Ce dimanche 8 janvier 2023, C.S.T. soirée thriller sur Arte avec la diffusion à 20h50 de l'affaire Pélican. Un film policier adapté d'un roman du prolifique John Grisham, tout comme la firme avec Tom Cruise, le client et l'idéaliste avec Matt Damon, qui a refusé le rôle principal du film Avatar, dont la suite a été appelée au boycott aux Etats-Unis. Dans les rôles principaux de l'affaire Pélican, on retrouve Denzel Washington en duo avec la belle Julia Roberts, dont les jambes ont été doublées sur l'affiche de Pretty Woman malgré sa plastique de rêve. Julia Roberts et Denzel Washington, du haut de choc pour enquête à haut risque après avoir incarné une prostituée dans Pretty Woman, Julia Roberts se glisse cette fois-ci dans la peau d'une étudiante en droit qui enquête sur le meurtre de deux magistrats à la Cour suprême, dont les investigations vont déranger dans les hautes sphères de l'Etat. Après le meurtre de son professeur de droit, elle contacte Gray Grantham, un journaliste du Washington Herald, qui s'intéresse également à cette même affaire, baptisée l'affaire Pélican. Ensemble, ils décident de continuer l'enquête coûte que coûte, malgré la menace qui pèse sur leur vie. Julia Roberts victime d'une drôle de blague si l'ambiance du long métrage est oppressante car on tremble vraiment avec les deux héros, cela n'a pas empêché la bonne humeur sur le plateau. L'équipe a notamment réservé une sacrée surprise à Julia Roberts, en lui faisant une drôle de blague. Alors que l'actrice devait tourner une scène où elle est censée parler au téléphone, le réalisateur Alan J. Pakula l'a mise en ligne avec le chanteur Lyle Lovett, avec qui elle était mariée à l'époque. Julia Roberts a joué la scène tout à fait normalement, car elle n'a pas du tout reconnu la voix de son épée. Ce n'est qu'une fois la scène mise en boîte que le réalisateur lui a révélé l'identité de son interlocuteur. A lire aussi toutes les pièces sont d'origine, Julia Roberts se livre sans langue de bois sur la chirurgie esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada